Hello, hello mes petits choux, je suis super content de vous retrouver pour ma première vidéo YouTube. Et je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2020 et vous parler de ma première résolution. Alors, tout simplement, ma première résolution. Ma première résolution, c'est de continuer à faire du sport, à m'entretenir, à me sentir bien dans ma peau et j'ai envie de vous faire gagner du temps, tout simplement parce que moi j'en ai beaucoup perdu au début. Alors, j'ai commencé mes entraînements au mois de septembre dernier, c'est-à-dire il y a 4 mois et demi. Alors, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport, mais avant je courais parce qu'en fait je n'osais pas tout simplement faire de la musculation. Parce que dès qu'on rentre en fait dans cet univers-là, il faut savoir que c'est un univers à 90% masculin. Donc c'est très compliqué en fait tout simplement pour une nana ou pour une personne qui est débutante de se lancer. Donc j'ai vraiment envie en fait de tout simplement vous expliquer moi la façon dont j'ai été coachée par un ami qui était coach sportif au début pour que vous aussi, vous puissiez tout simplement vous lancer dans la musculation et arrêter d'avoir tout simplement peur du regard des autres. Alors là, je vais vous présenter les 6 exercices pour la première séance de jambes et de fessiers. Et tout simplement, vendredi, je vous posterai une petite vidéo des 45 minutes de la séance pour que vous puissiez le faire avec moi ce week-end. Alors, ma séance de sport se décompose en deux temps. C'est-à-dire la première partie qui est du cardio, qui permet de travailler le cœur et qui permet d'échauffer ses jambes. Et la deuxième partie qui est une partie musculation à proprement parler. Donc c'est parti pour 10 minutes de course. À vos marques, prêts, partez ! Premier exercice, le squat. Exercice crucial pour affiner ses jambes et galber son fessier. Installez deux steppers parallèlement l'un à l'autre. Prenez une halter que vous positionnez au milieu des deux steppers. Les pieds doivent être parallèles et descendez en gardant le dos bien droit. À la descente, ne descendez pas trop bas. Les cuisses doivent être parallèles au sol. Regardez toujours vers l'avant. C'est parti pour 3 séries de 15, 12 et 12 répétitions. Deuxième exercice, les fentes avec halter. Exercice toujours pour travailler les fessiers et les jambes. Et oui, c'est parti pour avoir des fesses rebondies. On ne lâche rien. Pieds écartés à la même largeur que le bassin. Le dos est bien droit. Fixez un point pour éviter de courber le dos. Fléchissez les jambes. Le genou de votre jambe qui est resté en arrière doit venir presque toucher le sol. Ensuite, redressez-vous en poussant sur votre pied avant. Et remettez-vous en position de départ. C'est parti pour 3 séries de 15, 12 et 12 répétitions pour chaque jambe. Allez mes petits choux, on ne lâche rien. Et le troisième exercice, c'est la presse à cuisse. Cet exercice aussi est très complet. Il permet de travailler toute la partie inférieure du corps en commençant par les fessiers. C'est parti pour 3 séries de 15 répétitions chacune. Le quatrième exercice, adducteur à la machine. Cet exercice permet de muscler l'intérieur des cuisses, tonifier et galber les jambes. C'est parti pour 3 séries de 15, 12 et 12 répétitions. Allez, 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 on y est presque, on y est presque. Le leg extension, cinquième exercice, permet de travailler les quatriceps. C'est parti pour 3 séries de 15, 12 et 12 répétitions. C'est parti pour le dernier exercice, avant de passer aux étirements. Le sixième exercice, l'extension molle et assise. Cet exercice permet de travailler les muscles solaires. C'est parti pour 3 séries de 15 répétitions chacune. J'espère que cette petite séance de sport vous a plu. Si vous aussi vous voulez être plutôt nique ou si vous aussi vous voulez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, n'hésitez pas à suivre mes entraînements de musculation et en parler tout autour de vous s'ils ont la même résolution que nous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche qui permet tout simplement d'être averti dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Faites-moi vos retours sur cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut mes petits choux ! Sous-titrage Société Radio-Canada